bonjour à toi chers spectateurs cherry de anthony et jo russo et ben c'est un film que j'attendais simplement parce que les frères russo depuis qu'ils sont passés par le mco et donc qu'ils ont fait si je ne me plante pas le soldat l'hiver civil war endgame infinity war et ben il n'avait rien fait donc forcément on attend un petit peu le retour de deux cinéastes qui se sont autant imposé dans le monde super héroïque à quelque chose d'entre guillemets plus classique et ici le sujet semblait très intéressant quoique assez bizarre finalement le résumé pour faire simple cherry est un jeune homme qui commence tout juste ses études supérieures lorsqu'il fait la rencontre de la belle émilie dont il tombe amoureux mais alors qu'elle s'apprête à partir pour montréal pour ses études il décide dans un geste de désespoir de s'enrôler dans l'armée alors je vous ai mis le résumé tel que je le conçois parce que le résumé du long métrage selon la plupart des sites et ce c'est celui simplement d'un médecin de l'armée qui après être revenu du front avec un syndrome post traumatique va se mettre à braquer des banques je préfère être honnête avec vous le film n'est pas du tout voué à aller dans cette direction il cherche à être beaucoup plus une réflexion autour de l'état des soldats américains avant pendant et après la guerre un peu comme peut le faire un michael chimineau avec voyage au bout de l'enfer que réellement un simple film d'action très classique autour d'un mec qui après un syndrome post traumatique va se mettre à braquer des banques au travers des états unis ça n'est pas le but des frères rousseau c'est pour moi à la fois une maladresse en même temps une qualité d'une oeuvre qui est un fourre-tout assez abyssal qui cherche à la fois à se concevoir et à être un film d'action très convenu en étant également une oeuvre qui par moment frise avec une certaine forme d'expérimental voué à être à la fois cinéphile et en même temps purement esthétique c'est une oeuvre très bordélique devant laquelle je suis pas du tout sorti convaincu mais devant laquelle j'avais l'impression que les frères rousseau essayé vraiment de montrer que ok ils ont fait des films pour marvel et pour disney que ok à ce moment là peut-être ils n'ont pas forcément eu tant de place que ça pour mettre en place une mise en scène qui impacte le spectateur que pour autant ça ne sont pas des metteurs en scène qui ont une vraie patte une vraie envie et une vraie passion pour le cinéma ce que je pense ils essayent de montrer de manière très maladroite au travers de ce métrage s'emparer d'un sujet fort qui semble ancré dans les esprits comme une nécessité afin de pousser le spectateur à comprendre un personnage comme ici pousser le spectateur à comprendre un syndrome post traumatique est une vaste campagne contre les outils basiques qu'offre le 7e art dans son essence la plus pure les frères rousseau après leur passage plus que marqué au sein du mcu était attendu au tournant ici et pour le coup même si l'entreprise est plutôt intéressante dans sa base il raisonne tout de même l'impression que le tout aurait pu être un peu plus fin un peu plus subtil un peu plus juste dans la composition de ses personnages raisonnant comme une plongée forte au sein d'un syndrome post traumatique mais rarement aussi fine que sa promesse en temps d'écriture donc le scénario est écrit par jessica goldberg ainsi que angela brusso hotstott comme j'évoquais le film a vraiment un peu la même structure qu'un voyage au bout de l'enfer à la michael chimino dans le sens où on a cette envie de vouloir portrait le portrait d'un soldat avant pendant et après la guerre c'est une idée que je trouve assez intéressante mais au sein d'une oeuvre qui est très mal écrite et qui a une fâcheuse tendance à baquer un petit peu le traitement de certains protagonistes secondaires ce qui peut être un atout lorsque l'on fait des personnages principaux prenant or je trouve que cherry et emily sont deux personnages très limités ils n'ont que très peu de motivation si ce n'est l'un et l'autre ça peut donner lieu entre guillemets à certains moments à une relation fusionnelle qui peut marquer le spectateur mais je trouve que le film est très évasif finalement dans l'évocation de ces nombreuses thématiques c'est à la fois un film qui veut parler de l'impact de l'amour sur la conscience humaine ce qui est un sujet très maladroit tant amené au sein du film mais pourquoi pas c'est un film qui veut parler de l'armée et de à quel point l'armée est une vaste mascarade et clairement le film ne s'en cache pas je trouve que c'est d'ailleurs plutôt couillu de la part des deux scénaristes d'aller dans cette direction c'est un film qui veut également parler de l'absurdité du front irakien et afghan c'est un film qui cherche également à traiter de manière assez radicale la plongeant en enfer de ses soldats une fois que le front est terminé et qu'ils n'ont plus grand chose à quoi s'accrocher donc c'est un film comme vous le voyez qui part dans beaucoup de direction là où un michael chimineau aurait tendance dans ce genre de scénario à créer un fil directeur qui va emmener tout ça la rivalité entre ces deux hommes et le fait qu'ils soient tous les deux amoureux de la même femme ce qui est un triangle amoureux très intéressant et permet à la partie en guerre d'avoir un vrai impact sur le spectateur là l'idée est que les deux personnages sont amoureux tout est déjà ancré ce qui va marquer le changement c'est la guerre au milieu ce deuxième acte ce deuxième acte est pour moi assez fort et en même temps démontre à quel point les deux scénaristes ont vraiment eu envie de vouloir réduire leur film et leur scénario à une essence pure une essence pure qui est aussi poétique qu'extrêmement cliché et c'est là en fait que le bas blesse et qu'on se rend compte que le scénario aussi vaste soit il n'est finalement réduit qu'à peu de choses russo hodstott et goldberg veulent jouer à fond sur une forme aussi complexe que finalement simple en termes de composition de l'ensemble de leur écriture alliant une narration omnisciente pas toujours très élégante et une envie de jouer à fond le romanesque moderne et traumatique à la voyage au bout de l'enfer il en résulte un scénario aussi intéressant que finalement très classique un scénario qui aurait pu renfermer dans son sein une composition de personnages complexes et noir mais qui sonne avant tout voire même surtout comme une plongée macabre et glauque dans un quotidien qui traumatise un peu le spectateur mais pas forcément toujours avec autant de finesse que le sujet le promettait en termes de mise en scène alors anthony et joe russo sont deux metteurs en scène qui ont eu envie au travers de ce film de péter tout ce qui est possible en termes de conception cinématographique c'est à dire que pour vous donner un ordre d'idée j'ai vraiment eu la sensation que lorsqu'ils étaient chez disney ils avaient un travail de montage intéressant mais que leur mise en scène était assez facile et qu'elle avait tendance à user des codes les plus simplifiés en termes de cinéma pour réussir à rendre tout ça clair à l'écran le vrai travail venant plutôt de l'écriture là ici ils se sont dit que vu qu'ils ont été limités chez disney marvel et ben apple va leur offrir les meilleures possibilités du monde et donc ils font un peu n'importe quoi et quand je dis un peu n'importe quoi c'est que pour moi ce qui me dérange c'est que le milieu de film consiste en deux grosses séquences qui rien qu'au travers de leur format et de leur esthétique vont aller pomper deux gros monuments du cinéma ils vont pomper full metal jacket et jared de manière pas du tout intelligente dans une scène de première classe qui est vraiment full metal jacket qu'à un moment il ne s'en cache visiblement c'est assez aberrant et une scène sur le front afghan et irakien qui est vraiment ouais c'est jared c'est jared mais en beaucoup moins fin et à côté de ça c'est ce qui est bizarre les frères russo font des plans qui partent vraiment cacahuètes et brise régulièrement le quatrième mur de manière très peu subtile voire même très perturbante il ya des look cam de la part du personnage de cherry qui des fois n'ont aucun sens et semble littéralement exploser la dimension dramatique finalement du film ce qui m'a beaucoup perturbé et il ya ce plan d'anus que j'ai pas compris c'est du même niveau que le plan torpille de michael bay dans pearl arbor ça a aucun sens au niveau identification les frères russo veulent expérimenter ici du coup l'entièreté de leur réalisation se compose de plans cherchant à user de la caméra comme d'un outil de composition et de cinéphilie profonde abusant comme évoqué avant de référence trop criarde et voyante et oubliant que derrière il faut un peu plus de profondeur la mise en scène reste néanmoins assez prenante et propose même par instant des cadres cherchant à repousser les limites émotionnelles et sensitives du spectateur créant donc un plan dans lequel il peut se plonger avec le personnage de cherry peut-être de manière un peu trop abusive et parfois proche du loufoque ce qui ne sert pas du tout le long métrage par de nombreux aspects en termes de casting alors c'est très compliqué parce que selon moi il n'y a qu'une seule personne qui arrive à égaler la performance de l'acteur principal c'est si ara bravo si ara bravo est une jeune actrice qui a une tête de petite fille ce qui est à la fois très problématique et en même temps permet à sa romance avec le personnage de cherry d'avoir un vrai impact parce que elle a un côté très innocent qui par la suite du récit va être fortement impacté par ce qui se passe à l'écran ce qui rend plutôt bien après je pense que chacun aura son petit mot à dire sur son interprétation moi je la trouve pas trop mal mais pas non plus transcendante après dans les rôles secondaires qui peuvent marquer jack raynor forrest good luck on peut signer jeff walberg michael gondofino daniel or hill fayans ocea enfin les autres acteurs secondaires sont vraiment très secondaire voire même tertiaire on les retient parce que ils ont une petite gueule qui marque un petit instant mais on va pas forcément plus les retenir que ça à la fin du film hormis forrest good luck et jack raynor qui arrive à tirer un peu leur épingle du jeu malgré des personnages qui par moment semble un petit peu hors de propos on va dire et alors tom holland il est pas mal mais il fait un peu trop miné en fait pour le personnage qui est supposé interpréter et autant par moment ça marche autant par d'autres aspects tom holland est aussi charismatique que parfois un peu hors contexte dans le long métrage on sent qu'il veut s'investir à fond dans la peau de ce héros assez hors normes mais qu'il manque peut-être un peu de recul sur la puissance ses actions au bout du compte chéri est un film très bâtard je suis pas totalement convaincu par la prise de risque des frères rousseau qui est un espèce de pétage de plomb je pense et c'est indéniable suite à avengers endgame infinity war je pense que les deux cinéastes ont voulu faire quelque chose de très différent de radicalement différent de plonger le spectateur dans un univers qui sortent vraiment du lot qui est un parti pris qui est une esthétique qui est une forme dramatique et et un impact émotionnel qui soit de l'ordre vraiment du du coup de poing dans la gueule et c'est aussi maladroit qu'un coup de poing dans la gueule c'est à dire que le geste a beau être fort et avoir le meilleur bicep du monde si il est mal placé ben le lendemain ça va plus faire mal que vraiment réussi à nous avoir à sommer donc je pense que chéri de anthony et de joe russo ça sera au bon vouloir de chacun je sais vraiment pas si le film est réussi ou un poil bordélique c'est un peu des deux faites vous votre propre avis revenez ici après vous me direz ce que vous en aurait pensé mais voilà c'est un parti pris je pense que certains vont beaucoup aimer et d'autres vont littéralement dire que c'est la pierre purge imaginable et finalement les deux avis se valent bien à plus